Nous sommes en mars 1863 aux Etats-Unis et plus précisément en Louisiane dans une plantation. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Gordon était un esclave qui est devenu malgré lui une figure emblématique, si on peut le dire, des sévices qu'enduraient les esclaves. Cette photo qu'on aura prise de lui sera la plus grosse preuve de la brutalité qu'enduraient les esclaves. Mais tout à l'heure je vais vous dire ce que je pense de la diffusion d'images comme celle-ci, ou en tout cas à cette époque, et ce que ça peut résonner aujourd'hui à notre époque. Donc j'ai beaucoup réfléchi, j'avais un certain point de vue par rapport à ça, avec l'histoire de George Floyd et la vidéo qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux et dans les médias en général. Mais en écoutant un des podcasts de Rokala Diallo sur Keith Taras, mon point de vue a un peu évolué et je vous dirai justement tout à l'heure ce que je pense de tout ça. Donc en mars 1863, pour une raison assez floue, le surveillant de la plantation a décidé de s'acharner sur Gordon et de lui asséner plus de 100 coups de fouet. Alors je dis pour une raison assez floue parce qu'apparemment on lui aurait dit que c'est parce qu'il avait tenté de tirer sur tout le monde. Et il faut savoir quand même que cette explication lui a été donnée après qu'il se soit réveillé d'un coma assez long et d'une convalescence très très longue qui aura duré deux mois à cause de ses coups de fouet. Et en voyant cette photo, je pense que c'est inimaginable la douleur qu'il a pu endurer. Donc il a été rapporté qu'après les coups de fouet, le maître de la plantation qui n'était pas là au moment des services a tout simplement licencié le surveillant. Mais Gordon à son réveil prendra la décision de s'enfuir de cette plantation. Alors comment la fuite s'est déroulée ? Bien évidemment vous vous doutez bien que quand un esclave s'enfuit, cette décision ne sera pas sans conséquence. Il faut savoir que lorsque les esclaves s'enfuyaient ou qu'ils étaient pris en train de comploter pour s'enfuir, ils étaient soit pourchassés et quand ils étaient retrouvés, ils étaient tués, soit torturés devant tout le monde pour en faire des exemples. Donc c'est assez délicat quand on entend des personnes dire que 400 ans d'esclavage c'est un choix parce que j'aimerais bien les voir justement dans cette situation, à savoir choisir entre survivre et souffrir certes, mais en tout cas tu es en vie, ou sinon prendre le risque de t'enfuir et de te faire tuer. Il faut garder quand même à l'esprit que les esclaves fuyants étaient poursuivis, chassés. Les moyens de déplacement qu'on a aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes qu'à l'époque. Donc quand tu es dans un endroit où tu sais à peine où est-ce que tu te situes, pas vraiment dans quelle direction aller, donc c'est assez compliqué de prendre de tes risques. Et au-delà de ça, tu es vraiment à tes trousses des personnes qui sont armées, à cheval, avec des chiens, qui eux savent clairement où est-ce que tu peux te cacher. Donc c'est envisageable de réfléchir deux fois quand même avant de prendre une décision qui pourrait être fatale. Mais Gordon prendra une décision extrêmement intelligente avant de s'enfuir. Il prendra dans sa plantation des oignons. Alors vous allez me dire, des oignons pour faire quoi ? Bah, parce que les oignons ça a une odeur très forte et qu'il savait très bien qu'il allait être pour chasser. Et donc à chaque fois qu'il traversait un marécage ou une rivière, il se frottait justement le corps avec ses oignons pour que les chiens perdent sa trace. Il a été rapporté qu'Olivier Gordon a fait à peu près 64 km avant d'arriver à sa destination finale en 10 jours. Donc vous imaginez quand même le temps, 10 jours à pied c'est énorme. Aujourd'hui on n'envisagerait même pas de marcher pendant 10 jours. Donc alors imaginez dans des moments où justement tu sais que t'es poursuivi, que tu sais que ta vie elle tient un fil, marcher pendant 10 jours, c'est un truc de fou. Donc en fait Gordon il n'a pas de marché pendant 10 jours sans savoir où est-ce qu'il voulait aller. Il savait très clairement où est-ce qu'il allait. Mais en tout cas il savait très très bien où est-ce qu'il voulait aller et où est-ce que serait sa destination finale. Parce que tout simplement la guerre de sécession avait déjà débuté aux Etats-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas, la guerre de sécession c'est la plus grosse guerre civile qui est connue aux Etats-Unis. Qui a débuté en 1861 pour finir en 1865. Donc pour faire vite fait, histoire de vous replacer la situation et de vous faire un petit coup d'histoire, la guerre de sécession opposait les Etats-Unis d'Amérique. Donc le côté dit l'Union qui comptait les Etats abolitionnistes, 5 Etats esclavagistes et le parti républicain. Et tout ça c'était dirigé par Abraham Lincoln. Et du coup dans le camp opposé on a les Etats confédérés d'Amérique, dit la Confédération, qui comptait les 11 Etats du Sud dirigés par Jefferson Davis. Et en fait c'est pour ça qu'on dit tout le temps que le Sud des Etats-Unis c'est l'endroit le plus chaud pour les Afro-Américains et le plus chaud où le racisme fait rage. Parce que justement Abraham Lincoln était contre l'esclavage. Et Jefferson Davis était pour bien évident. Parce que si on doit parler avec des chiffres, que relève l'ouvrage Civil War Day by Day ? Sur 8 millions de blancs que comptait la totalité des Etats esclavagistes, 385 000 blancs possédaient des esclaves. Et pour que vous voyez à peu près ce que ça donne économiquement parlant, s'ils avaient été déclarés nation indépendante, ils auraient été en 1860 le cinquième pays le plus riche du monde. Puisque finalement leur économie reposait principalement sur l'exploitation des terres agricoles et l'exportation du coton aux Etats-Unis et bien entendu en Europe. Donc voilà pourquoi abolir l'esclavage c'était finalement les amener à leur perte, à leur perte d'économie, à leur richesse, à leur pouvoir, à tout ce que vous voulez. Donc pour revenir à Gordon, comme je le disais tout à l'heure, son but était de rejoindre l'armée de l'Union pour intégrer les groupes dits colorés. Donc à ce moment-là c'est clairement la seule issue possible pour les Noirs. Soit ils sont esclaves, soit ils sont en poursuite, soit justement s'organisent dans l'armée parce que là ils seront entre guillemets, je mets des gros guillemets, ils seront libres et protégés, même si forcément qui dit guerre, il risque encore une fois de mourir. Donc c'est là que Gordon va devenir célèbre malgré lui. En fait quand il arrive sur le camp, ses coéquipiers le prendront en photo. Donc il y aura d'abord cette photo et ensuite ils vont le prendre en photo avec son dos dans une position que lui-même a choisie. Il a été rapporté qu'il était très humble, que malgré ce qu'il avait vécu, il n'avait pas forcément de haine, qu'il prenait les choses finalement comme elles étaient. Et en fait cette photo comme je l'ai dit ce sera une preuve pour que le monde entier se rende compte de la gravité de la situation.